Salutations, bande de geeks et bienvenue sur la chaîne c'est Giz, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Future Revolution, je n'y croyais pas mais c'est arrivé, on a eu une petite notif qui est tombée ce matin, hier dans la boîte mail, hier, je vous la débriefe aujourd'hui parce qu'on a pas mal de changements qui vont arriver dans le jeu, et c'est du up, c'est plutôt du up. Mais on va essayer d'analyser un petit peu le pourquoi du comment dans cette vidéo, et je vais vous donner un petit peu mon avis sur la situation actuelle parce que c'est vrai que le jeu maintenant, que le mode maintenant ça a été officiellement annoncé, qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans Marvel Future Revolution ? C'est un MMORPG mais s'il n'y a pas de nouveautés dedans, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? On en parle dans cette vidéo. Alors voilà, on est ici sur le forum de Netmarble, et vous avez ici donc une notif qui a été pop, qui a pop hier, sur laquelle on va avoir une maintenance. Et donc sur cette maintenance, on nous annonce pas mal de choses, et notamment une augmentation de la quasi-totalité des récompenses que l'on peut récupérer dans le jeu. Ici, c'est bien indiqué que les rewards pourront être obtenus si vous allez sur les différents menus après la maintenance. Donc pensez à essayer de vous classer pour récupérer 2-3 petites choses. Et il nous parle aussi d'un petit warning, là aussi, sur l'événement de Magneto, où ils nous disent Faites bien attention à récupérer les rewards de l'invasion épique de Magneto avant la fin de la maintenance, parce que sinon vous aurez un petit peu de somme, et vous allez vous asseoir sur quelques ressources qui pourront vous être utiles. Alors, on nous annonce ici un ajustement des récompenses, on va avoir des taux de loot qui vont être augmentés, un temps de crat réduit, ainsi qu'un coût réduit. Des petites choses à récupérer en plus dans la boîte de convergence, et de nouveaux événements. On n'a pas les détails sur les nouveaux événements, mais on a déjà pas mal de choses à voir avec les détails de la maintenance. Donc on va avoir un certain nombre de tableaux qui vont nous indiquer justement tout ce qui a été modifié. Et c'est pas mal, parce que si on est un jeune joueur, on va pouvoir par exemple ici avec le blitz récupérer plus facilement des badges 6 étoiles, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais pour ceux qui ont la collectionnite aiguë et qui refont les vieux blitz pour pouvoir tout débloquer, c'est peut-être enfin l'occasion de le faire, vu que les taux sont littéralement doublés. Donc ça peut être intéressant de revenir sur les vieux blitz, ça vous permettra de débloquer des cristaux en complétant certains défis que vous n'avez peut-être pas complétés dans votre collection. Ici on va avoir également pas mal de choses, donc les cibles urgentes que vous allez pouvoir aller taper sur les zones vont vous donner également plus de récompenses. Donc on a soit une augmentation sur la qualité des contenus que vous allez pouvoir récupérer avec les boss, soit simplement sur le nombre de récompenses qu'on va pouvoir obtenir. Donc là par exemple, les boss wanted, vous allez ici avoir une petite augmentation sur la quantité lootable. Donc au lieu de looter une à deux cartes, ça passe à une à trois cartes, donc on loot plus de cartes de meilleure qualité, notamment dans la dark zone parce que le deux étoiles sera garanti. On va avoir une augmentation également du nombre de cartes dans les box, donc mid-grade card box, si vous êtes premier au classement sur les zones Hydra, Xanderth et New Stark, vous récupérez davantage de cartes. Et on va avoir la même chose sur mid-gard, Sakhar et le Dark Domain, vous récupérez également davantage de cartes si vous êtes bien ranqué sur le boss. Vous avez sur les délices, donc sur vos cibles quotidiennes, les quantités obtenues de récompenses sont là aussi vachement augmentées. On passe de 50 à 160 à 320, donc la plupart, vous allez voir, on en a beaucoup qui sont doublés et d'autres sont carrément triplés, donc on loot plus de costumes, etc. Donc ça vous permet d'avoir une progression beaucoup plus rapide, vu que maintenant on a ce système aussi de combat des squads et qu'il va falloir habiller les squads, on va avoir de quoi le faire peut-être plus facilement. Et on va aussi, grâce à cette augmentation avec l'opération spéciale, looter davantage de particules de synchro, ce qui marche bien. Parce que vu qu'on va looter davantage de costumes, si on a plus de particules de synchro et que le craft coûte moins cher, dure moins longtemps, etc., on va pouvoir essayer de crafter davantage et monter plus rapidement nos différents équipements. Donc ça, ça ouvre la voie pour moi davantage à l'amélioration des costumes de manière free-to-play et de manière cash-play. Les deux seront augmentés par ce biais, mais surtout pour les free-to-play, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Le vrai problème que j'ai avec ça, c'est que ça arrive un petit peu tard, malheureusement. Mais vous voyez, on a quand même ici trois fois plus de gold et tout est mieux. Voilà, tout est mieux. On continue la promenade toujours sur les OPSP et d'autres contenus avec des classements hebdo. Vous allez avoir plus de récompenses en fonction de votre classement hebdomadaire. Donc là, on loote plus de costumes encore une fois et c'est plutôt pas mal. Et quand vous êtes en bas, on améliore carrément la qualité aussi, le nombre d'étoiles que vous allez pouvoir looter. Donc ce sera minimum du deux étoiles exit le une étoile. Donc c'est pas trop mal là aussi pour ceux qui sont plus bas dans le classement. On ajuste également le taux de loot sur les équipements de région avec l'OPSP, que ce soit via le classement dans les box, que tout simplement pendant qu'on fait la game, on peut en looter aussi directement. Et donc là, on a une petite amélioration bien sûr sur le taux de loot et la qualité de loot également. Donc les équipements à une étoile, deux étoiles seront revus à la baisse contre celles à deux, trois et quatre étoiles. On va également avoir sur le raid un rework. Pareil, plus de récompenses pour tout le monde. Niveau 5, c'est flagrant. Avant, on gagnait 75 000 goals. Et là, bam, 200k. Voilà, vous faites vos 5 runs, vous avez votre million pour la journée, c'est génial. Le fait qu'on nous augmente ça, ça va permettre de faire des transmutations, de modifier des stats sur des cartes, de faire des choses qui sont assez coûteuses et qu'on n'ose pas trop faire. Parce que vu que c'est RNG, on ne fait pas parce que les goals partent trop vite. Donc là, il faut voir que quand même, on va beaucoup plus looter au quotidien. Donc on ira plus vite, passer les 2 millions assez rapidement chaque jour. On va également nous faire des modifications sur la guerre Omega classique et celle d'Alliance. Donc un peu plus timide les ups sur les guerres. Mais déjà, c'est du mieux. Vous avez plus de jetons de manière générale. Vous récupérez davantage de goals, là aussi, de manière générale. Sur le duel dimensionnel, là, pareil, on a un bon petit up en fonction de votre classement pour récupérer davantage de tokens et faire quelques améliorations. Donc c'est pas mal. Sur la Dark Zone, c'est tweak également, on en touche davantage. Donc très bien. Sur le Squad Battle, donc le combat des squads, je trouve que ça, c'est peut-être moins intéressant parce qu'on nous augmente la quantité de pierres qu'on peut looter. On a tendance à monter notre perso principale parce qu'on est souvent en excédent dessus et il faut de l'excédent pour pouvoir utiliser ces pierres. Donc soit on utilise ça sur le perso principal, voire le perso secondaire, si vous en avez un. Mais on l'utilise assez peu. Donc bon, il nous augmente pas mal le truc, mais je vois moins l'intérêt. Mais c'est quand même doublé. Voilà. Donc sachez-le. Ici, toujours sur le Squad Battle, on nous augmente également la récompense hebdo de la même façon que les autres. Sur l'invasion épique, là, littéralement, ils veulent taper dessus pour nous permettre d'améliorer davantage de badges. Donc on va avoir les sauts qui, eux, vous avez littéralement deux fois plus qu'avant. vous allez carrément looter aussi des sauts, donc respective Epic Invasion Seal. Donc avant, c'était un seul. Maintenant, trois. Si vous le faites sur du level 5, on passe à 45. Donc là, on a un taux qui est exceptionnel. Donc c'est vraiment, vous allez pouvoir, enfin, vous projeter sur un set complet de badges. C'est possible. Maintenant, c'est mille fois possible avec le nouveau système, sachant qu'on peut trade. Vous pouvez vous focus sur un seul type de badge et échanger les badges. Maintenant, on a cette conversion qui existe et c'est le fameux reward de fin de saison qui est justement augmenté. Donc ça va être beaucoup plus simple. Sur les costumes, je reviens dessus, mais le taux de loot et le taux de craft, c'est mieux qu'avant. On a littéralement déplacé une décimale. Donc vous allez pouvoir obtenir plus facilement des costumes de région et plus rapidement à moindre coût. Donc là encore, les étoiles s'alignent. Ce n'est pas trop mal. Seul petit problème que j'ai avec toutes ces améliorations, c'est qu'elles arrivent trop tard. Alors pourquoi elles arrivent trop tard ? Parce qu'on a un exemple pour comparer. C'est DC Worlds Collide que j'ai pu faire sur la chaîne qu'on a fait en partenariat avec Nuverse. Et en fait, ce qui s'était passé avec DC Worlds Collide, c'est qu'un petit peu avant qu'ils ferment, ils ont augmenté les taux de loot. Ils nous ont mis des jolis portails. Et littéralement, deux mois avant, quand ils ont fait la grande annonce et qu'ils ont dit « Ok, les serveurs vont fermer », ils nous ont donné la monnaie premium du jeu pour pouvoir faire des openings et s'amuser avec et cramer notre compte. Là, ça fait un peu ça. Ça fait un peu ça. On ouvre les vannes pour que ceux qui sont encore là profitent davantage et faire un minimum de rétention. Donc, si ça s'était arrivé il y a un peu plus de six mois, la rétention aurait été faite aussi sur les free-to-play qui se seraient peut-être moins sentis pris à la gorge avec certains contenus et qui auraient peut-être davantage, qui auraient moins hésité à faire des transmutations sur les nouveaux persos également. On va revenir sur ce tableau. C'est la quantité de joueurs sur les serveurs. Donc, c'est, merci, WizzDeadpool, qui est un ancien joueur MSF également, qui est toujours là sur Mature Evolution et qui nous tient un petit peu le total de joueurs inter-serveurs. Et on le voit sur Asgard, qui est toujours le serveur le plus gros du jeu. Mais on est à seulement 1570 joueurs sur le serveur. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à 17 000 joueurs en ce moment sur le jeu. C'est très loin de ce qu'on avait au lancement du jeu et par rapport à d'autres jeux mobiles. Et je rappelle que sur Marvel Strike Force, par exemple, qu'on fait sur la chaîne, on a quand même un total de joueurs quotidien qui avoisine les 300 000 joueurs. Donc, on est quand même sur une belle différence en termes de total de joueurs. Donc, bien sûr, un jeu, ça coûte cher, des serveurs aussi. Donc, c'est compliqué. On commence à le ressentir vraiment très fort sur le matchmaking, même si le matchmaking est inter-serveur, que ce soit sur le PVE que sur le PVP. On a certaines longueurs qui commencent à s'installer maintenant pour aller nous chercher d'autres joueurs pour faire du contenu. Donc là, on a encore perdu 8 % de joueurs en une semaine. Donc, le chiffre va malheureusement continuer de baisser. Je ne vois pas vraiment d'univers où la courbe s'inverse s'il n'y a pas de nouveau contenu dans le jeu. On remarquera quand même que ce n'est pas parce que le jeu est dans une pente descendante que vous ne pouvez plus y jouer et qu'il est mauvais. mais ça ne veut pas dire ça. Là, justement, ça va être limite plus intéressant, en tout cas, si vous ne le connaissez pas, d'aller le découvrir parce qu'il y a plus de loot. Donc, l'expérience du jeu et la progression, la courbe de progression est beaucoup plus avantageuse maintenant qu'avant. Donc, c'est plus intéressant, limite. Le seul truc, c'est qu'on va manquer d'équilibrage, bien sûr, et que ça, c'est peut-être le problème qui va persister et durer un peu trop dans le jeu. On nous a proposé ici, dans ce post, sur le forum, des événements. On nous a dit, il y a des événements qui arrivent à la prochaine match, donc on les testera directement en live. On va voir ce que ça vaut. Je ne sais pas si on va avoir un petit quelque chose, peut-être pour faire de la préchauffe, parce qu'on a le Black Friday qui arrive en fin de mois. C'est un événement très important dans l'univers du jeu vidéo mobile. Donc, je ne sais pas comment il va être traité dans Marvel Future Evolution. Mais si vous avez écouté ce que je viens de vous dire, je pense qu'on risque d'avoir des portails avec des tirages très, très, très avantageux. On notera quand même ici, en jeu, qu'on a eu trois box qui sont apparus dans la boutique. Pardon. On a donc trois box qui sont apparus dans la boutique, qui sont toutes les trois à 2000 cristaux, voilà, respectivement, qui vous donnent soit un contenu premium, soit un contenu régional sur un certain taux de loot. Donc, je ne le risquerai pas, parce que même si je veux plutôt du spécial, c'est quand même 2000 cristaux qui risquent de partir dans le vent, alors que je peux faire une multi sur un joli portail. Sur celle-ci, sur la boîte de cartes Omega, pour aller chercher une carte spéciale, et un noyau 5 étoiles sur la boîte de noyaux Mystère. Voir du 6 étoiles. Donc, c'est peut-être celle-ci qui est la plus intéressante, j'ai envie de dire. Mais à voir. Voilà. Moi, ce genre de truc-là, je sens qu'on va avoir des portails. Je sens qu'on va avoir des portails à la prochaine Maje, et qu'on va peut-être cramer un petit peu de cristaux. Et donc, j'espère qu'ils ne vont pas nous donner trop de cristaux gratuits, parce que ça ne va pas se sentir très bon. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Je vous retrouve très prochainement soit en jeu, soit dans une autre vidéo. Je vous rappelle que je suis créateur de contenu pour plein d'autres jeux Marvel et DC, donc allez vous promener sur la chaîne, il y a plein d'autres choses à voir. Je vous fais des gros poutous, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, et d'ici là, soyez sages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501